Il y a quelques jours, quand je me suis connectée à YouTube, j'ai découvert que ma chaîne YouTube avait disparu. Totalement disparu, envolé, plus de chaîne YouTube. Plus de chaîne YouTube, plus de vidéos, rien. Vous tapiez Nathalie Cariou, c'est mon nom, vous tombiez sur les vidéos que j'ai données, les interviews que j'ai données à droite et à gauche chez un certain nombre de YouTubeurs, d'infopreneurs, de collègues, d'amis, etc. Tant mieux qu'il y en avait, parce que mes vidéos à moi, elles n'étaient plus là. Alors bien sûr que ça m'a fait un petit choc. Il s'avère que, renseignement pris, il doit y avoir des personnes un petit peu mal intentionnées, en Russie je pense, qui avaient tout simplement hacké ma chaîne pour profiter de l'audience et faire une diffusion d'une invitation, un séminaire quelconque, je ne sais pas pourquoi faire d'ailleurs, parce qu'à la rigueur, je pourrais dire qu'à un moment donné, c'était juste vouloir être mal intentionné et faire du dégât autour de soi. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour vous si ça vous arrivait ? Déjà, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce qui se passerait, quelle serait votre réaction si vous découvriez comme ça un matin, allez, lundi matin, à 10h du matin, vous ouvrez votre chaîne pour aller voir ce qui s'y passe et, oh, mystère, il n'y en a plus. Donc, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Voilà trois choses que je voulais partager avec vous à ce sujet. Donc, la première chose, c'est effectivement pourquoi c'est arrivé. Alors, malintention de Russe à cœur, d'accord, mais probablement un mot de passe pas assez sécurisé. Et puis, je ne me suis pas précipité pour installer la double authentification sur YouTube. Pourquoi ? Parce que probablement que, comme pour vous, à chaque fois qu'il y a des doubles authentifications, c'est saoulant. C'est saoulant parce que mon assistante se connecte à la chaîne à l'autre bout de la France et elle m'appelle ou elle m'envoie un SMS et elle me dit « Attention, tu vas recevoir un code sur ton portable, il va falloir que tu confirmes. » Donc, forcément, c'est un petit peu contraignant. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, mon premier conseil, c'est mettez en place la double authentification, changez vos mots de passe. Bon, ça, vous le savez, c'est des trucs comme moi, sûrement que vous le savez, mais sûrement que vous ne le faites pas. Donc, des fois que ça serait la bonne occasion pour le faire, faites-le. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça ? Comment j'ai réagi ? En réalité, je me suis dit que, ok, il n'y avait plus de chaîne YouTube, de toute façon, ce n'était pas la peine de pleurer puisque l'idée n'était plus, elle n'y était plus. Et que l'idée qu'il y avait, la meilleure idée que je pouvais avoir, c'était de recommencer. Donc, je me suis dit que j'allais recommencer, j'allais refaire une chaîne, j'allais refaire des nouvelles vidéos, j'allais les remettre en ligne. Et il se trouve qu'avec mon équipe, on a même eu l'idée d'un petit challenge. On s'est dit, tiens, puisqu'on va refaire la chaîne et que, vous imaginez bien, quand vous avez presque 50 000 abonnés, 48 000, mais on va dire 50 000 abonnés, que vous avez 200 vidéos en ligne, que vous avez des vidéos qui ont été vues entre 1 000 et 100 000 fois, je crois, pour l'une d'entre elles. C'est juste un tout petit peu énervant de ne plus du tout avoir rien en ligne. Alors, les vidéos, je les avais encore, on aurait pu les remettre en ligne, mais enfin, il fallait refaire la chaîne. Donc, challenge, l'idée, c'était de dire, on se donne un mois pour récupérer 10 000 abonnés, bien évidemment, pas 50 000, on ne peut pas tout faire non plus et on ne peut pas faire des miracles, mais au moins, on se donne un mois pour récupérer 10 000 abonnés et pour avoir des vidéos qui seront vues plusieurs milliers de fois. Alors, il se trouve que, à l'heure où je vous parle, on a récupéré cette chaîne. Soyez en passant, petite parenthèse, merci YouTube, même si ça a été un petit peu compliqué de rentrer en contact avec eux, mais une fois qu'on a été en contact avec eux, une fois qu'on a trouvé le bon canal pour rentrer en contact avec eux, et je vais vous donner un secret, si jamais ça vous arrive, le bon canal, c'est Twitter. Donc, vous les contactez sur Twitter, c'est là où ça marche le mieux. Donc, toujours est-il qu'on a récupéré le bon canal, on a pu communiquer avec eux, on a pu récupérer la chaîne, et donc, eh bien, je vous propose quand même un petit challenge. Après tout, on a prévu de refaire du contenu, les contenus, ils sont là, on a récupéré la chaîne, certes, mais je ne serai pas contre quelques abonnés supplémentaires. Donc, voilà ce que je vous propose. Grâce à vous, avec vous, le challenge, c'est quoi ? C'est, d'ici un mois, d'être à 55 000 abonnés. Alors, bien sûr, comme il y en a déjà qui sont parmi vous qui sont déjà abonnés à la chaîne, ceux-là, on ne va pas leur demander de se réabonner. Mais par contre, vous pouvez quand même cliquer sur la petite clochette, parce que peut-être que vous n'avez pas activé les notifications, donc vous n'avez pas l'information sur les nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc, vous êtes abonné, vous cliquez sur la clochette, vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, parce que le challenge, c'est plus 7 000 abonnés, on passe de 48 à 55, d'ici un mois. Donc, si vous ne jouez pas le jeu, si vous ne m'aidez pas, on ne va jamais y arriver. Première chose. Et puis, deuxième partie du challenge, parce qu'on va monter la barre, c'est d'avoir, d'ici un mois, au moins 3 vidéos avec 5 000 vues par vidéo. Celle-là, et puis deux autres. Alors, bien sûr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous les avez vues, ça veut dire que vous avez poussé. Vous savez, on met le petit pouce, on clique dessus. Donc, vous mettez un pouce derrière la vidéo, on va comptabiliser les vues, bien sûr. Vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur la cloche pour avoir les modifications, les notifications au fur et à mesure. Et puis, on va essayer de voir si d'ici un mois, on a tenu le challenge. Donc, challenge, 55 000 abonnés, 5 000 vues sur 3 vidéos, nouvelles, bien évidemment. Celle-ci, et puis peut-être celle de la semaine prochaine, et puis peut-être celle de la semaine prochaine de chez prochaine. À très bientôt, merci d'être là pour ce challenge. Et puis, vous n'oubliez pas, vous mettez dans les commentaires quelle aurait été votre réaction à vous si vous aviez perdu votre chaîne avec 50 000 abonnés, 200 vidéos, et des tonnes et des tonnes et des tonnes de vues. Qu'est-ce qui se passe si le challenge est réussi ? Je vous rappelle, 55 000 abonnés à la chaîne YouTube, dont vous, et 3 vidéos avec au moins 5 000 vues, dont celle-ci et puis 2 autres. Alors, 2 choses. D'abord, je vais vous refaire une vidéo pour vous dire que le challenge a été réussi, pour vous féliciter, pour peut-être repartager un certain contenu sur comment ça se passe quand on remet en place une chaîne YouTube. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, vous avez peut-être déjà téléchargé ce magazine, le magazine Liberté, vous avez eu l'exemplaire numéro 1 qui existe déjà. Eh bien, si le challenge est atteint, je vous donnerai le lien pour accéder à l'exemplaire numéro 2, au deuxième magazine Liberté, celui de cette année, que l'on fera paraître incessamment sous peu. On y va ? C'est à vous !